Sachant que leurs actions les conduiront probablement à être abattus dans la rue, le meurtre choquant du rappeur Giulio Foglio a pris une nouvelle tournure avec les révélations présumées de la personne qui a révélé son emplacement, appuyée sur la gâchette et de celle qui a ordonné l'assassinat. La règle de la rue veut que la délation soit l'ultime trahison. Et il semble que Giulio Foglio ait été trahi par trois suspects principaux qui ont joué des rôles différents le jour du meurtre brutal du rappeur. Qui a trahi Foglio ? Les événements tragiques qui ont conduit à la mort du rappeur. Giulio Foglio ont commencé lors de ce qui était censé être un jour de fête. Foglio s'était fait un nom dans l'industrie du rap grâce à ses paroles brutes et sans filtre qui trouvaient un écho auprès de nombreuses personnes. Le 25 juin 24, Foglio fêtait son 26e anniversaire à Tampa, en Floride. La journée a commencé dans l'excitation et la joie, car Foglio a partagé ses plans pour la célébration avec son million de followers sur les médias sociaux. L'excitation était palpable lorsqu'il a posté plusieurs fois sur la fête qu'il allait organiser samedi soir. L'Instagram de Foglio était en pleine effervescence. Il a invité ses followers à se joindre à la fête en leur demandant de lui envoyer un message privé pour obtenir l'adresse. La fête qui s'est déroulée dans un Airbnb a été largement documentée sur les médias sociaux. Des vidéos et des photos ont montré Foglio et ses amis profitant de la nuit, entourés de musique, de rires et de l'énergie vibrante qui accompagne la célébration d'un anniversaire. Cependant, l'atmosphère festive a été brusquement interrompue. Quelques heures après le début de la fête, Foglio a publié sur Instagram que les fêtards avaient été mis à la porte de leur Airbnb. Les raisons de cette expulsion soudaine restent floues, mais elle a contraint Foglio et son entourage à trouver un nouvel endroit pour poursuivre la célébration. Cette décision allait s'avérer fatidique. A la recherche d'un nouvel endroit, Foglio et ses amis se sont installés dans un Holiday Inn à Tampa. C'est là, aux premières heures du dimanche matin, que l'impensable s'est produit. Selon News4Jax, Foglio est tombé dans une embuscade sur le parking de l'hôtel. Le terme « embuscade » utilisé par son avocat souligne le caractère prémédité et ciblé de l'attaque. La police s'est rendue sur les lieux et a constaté que Foglio et trois autres personnes avaient été blessées par balles. Foglio a été déclaré mort sur place, tandis que les trois autres victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital pour y être soignées. Les détails de leurs blessures et de leur état actuel n'ont pas été divulgués, mais l'impact de la fusillade a été immédiat et dévastateur. L'avocat de Foglio a décrit l'incident comme une attaque fondamentalement embusquée, soulignant la manière calculée dont elle a été menée. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard, mais d'une attaque ciblée contre un jeune homme qui avait déjà survécu à de multiples tentatives d'assassinat. En avril, Foglio avait publié sur les réseaux sociaux un article dans lequel il racontait avoir survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, ce qui laissait présager le sort qui allait lui être réservé. La chronologie des événements brosse le tableau d'une nuit qui a commencé dans la joie et la célébration, mais qui s'est terminée dans la tragédie. La décision de Foglio de partager ses projets d'anniversaire sur les médias sociaux et d'inviter ses fans à se joindre à lui l'a peut-être involontairement exposé à un danger. Le passage de l'Airbnb à Holiday Inn, une décision prise sur le moment, l'a placé dans une position vulnérable. La mort de Foglio a suscité des réactions de choc et de tristesse de la part de ses fans et de ses pairs. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées d'hommages et de messages de condoléances. Cependant, les spéculations vont bon train quant à l'identité de la personne qui aurait pu donner aux agents de Foglio des informations privilégiées sur sa localisation, ce qui a finalement conduit à l'assassinat du rappeur. Jusqu'à présent, Internet a établi un lien entre trois personnes susceptibles d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de Foglio. L'une des personnes qui a fait l'objet de rumeurs est un promoteur de Tampa nommé Harry, qui a organisé l'événement au cours duquel Foglio a été vu pour la dernière fois. Harry, la promotrice, avait amené Foglio à son événement à Tampa. Les spéculations sont nées du fait qu'elle a posté des vidéos et des photos de Foglio à la fête en temps réel, alors qu'il s'y trouvait encore. Cet événement n'était pas planifié, car elle lui avait demandé de venir à la dernière minute sur sa story Instagram, laissant entendre qu'il était d'accord avec un post disant « devinez qui j'ai fait venir » accompagné d'un emoji de deux mots. Des questions ont été soulevées sur la raison pour laquelle Foglio assisterait à une fête organisée par quelqu'un qu'il a probablement rencontré sur Instagram. Les fans ont accusé Harry d'avoir soutenu Foglio parce qu'elle a partagé sa localisation sur les médias sociaux. Harry a répondu qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Foglio. Elle a déclaré qu'elle recevait des menaces de mort et qu'elle craignait pour sa sécurité. Harry a expliqué que Foglio était venu à son événement, qu'il était resté un moment, puis qu'il était parti, et qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où il était allé ensuite. Elle a insisté sur le fait que l'ambiance au club était positive et qu'elle n'était pas impliquée dans des activités négatives. Harry a répondu directement aux accusations en exprimant son incrédulité quant au fait que les gens pensaient qu'elle publierait intentionnellement la localisation de Foglio pour des raisons malveillantes. Elle a fait remarquer que si elle avait voulu le prendre à revers, elle aurait pu simplement envoyer un texto aux personnes qui lui voulaient du mal plutôt que de le poster publiquement. Harry a répété qu'elle n'avait posté que ce que Foglio avait approuvé et que la nuit s'était déroulée sans problème. Elle a demandé aux gens d'arrêter de répandre de fausses rumeurs et a souligné qu'elle et son équipe n'avaient rien à voir avec l'incident tragique. Par ailleurs, l'autre personne accusée d'avoir probablement joué un rôle dans le meurtre de Foglio est un ami proche qui se fait appeler Mizzle. Mizzle a passé toute la journée avec Julio Foglio de l'Airbnb à l'After Party. Cette étroite association suggère qu'il était l'un des amis de confiance de Foglio. Cependant, l'enquête menée sur Internet sur les antécédents de Mizzle a révélé des liens troublants. Mizzle est étroitement associé à un individu connu sous le nom de Backstreet. Leur lien est si fort qu'il porte souvent des tenues assorties, signe d'une profonde amitié. Cette situation est problématique car Backstreet et Foglio ont des problèmes bien connus. Backstreet avait déjà menacé Foglio sur Clubhouse, déclarant que lorsqu'il avait tué l'un des amis de Foglio, il s'attendait à ce que Foglio le publie sur Instagram. En outre, Backstreet est très proche d'un autre rappeur, Youngin Ace, qui a également eu des conflits avec Foglio. Le fait que Mizzle soit amie à la fois avec Backstreet et avec des proches de Youngin Ace laisse planer des soupçons sur sa loyauté et ses intentions. Après l'annonce de la mort de Foglio, Backstreet a posté Beautiful Day sur sa story Instagram, suivie d'une nouvelle vidéo de Youngin Ace qui semble s'en prendre à Foglio. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles Mizzle aurait pu trahir Foglio en révélant son emplacement ou même en appuyant sur la gâchette. Si Mizzle a joué un rôle dans cette affaire, il risque de lourdes conséquences. L'Internet le désigne déjà comme suspect, l'accusant d'avoir piégé son propre ami. Alors que des menaces de mort ont déjà été envoyées, Mizzle a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Foglio. S'il est innocent, cette situation est un tragique malentendu. Toutefois, s'il est coupable, l'épreuve et l'attention du public font que la justice sera probablement rendue dans les rues. Entre temps, Youngin Ace, le rappeur le plus important de Foglio, reste le principal suspect derrière le meurtre de Foglio. Et son implication semble plus concrète que toutes les autres accusations qui circulent, parce que Youngin Ace lui-même l'a dit. Juste après l'annonce de la mort de Foglio, Youngin Ace a publié la vidéo de la chanson Do It, dans laquelle il rappe. Bien que le nom de Foglio n'ait pas été mentionné directement, il était évident que Youngin Ace parlait de lui. Le moment de la diffusion de la vidéo, les spéculations sur le lien entre Youngin Ace et la fusillade, ainsi que l'histoire de la querelle entre Foglio et Youngin Ace ont été plus éloquents que tout le reste. La querelle qui a conduit à la mort de Foglio. La querelle entre Kaata et Tekaa, représentée respectivement par Youngin Ace et Julio Foglio, est l'une des rivalités les plus intenses et les plus tragiques du monde du rap. Pour comprendre les origines de ce conflit meurtrier, il faut se pencher sur le passé de ses deux personnalités et sur les événements initiaux qui ont déclenché la querelle. Youngin Ace, de son vrai nom Kenyatta Bullard, est originaire de Jacksonville, en Floride. Ayant grandi dans une ville connue pour son taux de criminalité élevé et l'activité de ses gangs, Ace a trouvé du réconfort dans la musique. Il a commencé à rapper très jeune, utilisant ses paroles pour exprimer les luttes et les difficultés qu'il rencontrait dans sa vie quotidienne. Son talent brut et sa façon authentique de raconter des histoires lui ont rapidement valu des adeptes et il est rapidement devenu une étoile montante de la scène rap. Représentant le groupe Atke, qui signifie Ace's Top Killers, la musique de Youngin Ace reflète souvent les dures réalités de la vie dans la rue et la violence qui en découle. De l'autre côté de la querelle se trouve Julio Foglio, né Charles Jones. Comme Youngin Ace, Foglio a grandi à Jacksonville et a été confronté à des difficultés similaires. Il s'est tourné vers la musique comme exutoire, utilisant ses paroles pour raconter ses expériences et l'environnement dans lequel il a grandi. Le style grinçant et sans filtre de Foglio a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, ce qui lui a valu une base de fans dévoués. Il représente le groupe Kata, qui signifie Kill Them All, une faction connue pour ses positions agressives et conflictuelles. Les origines de la querelle entre Youngin Ace et Foglio remontent à 2017. Ce qui a commencé comme un malentendu s'est rapidement transformé en un véritable conflit qui allait engloutir les deux artistes et leurs cruces respectives, Atke et Kata Kill Them All. L'étincelle initiale qui a déclenché la querelle reste floue, mais on pense généralement qu'elle découle d'un désaccord mineur qui a dégénéré. En 27, le cousin de Foglio, Zion Brown, a été tragiquement assassiné chez lui à 1h du matin. L'incident a porté un coup dévastateur à Foglio et à sa famille. L'homme arrêté pour le crime, Déontre Thomas, était associé à Youngin Ace, ce qui a renforcé l'animosité entre les deux camps. Le meurtre du cousin de Foglio a déclenché une réaction en chaîne de violence et de vengeance. Youngin Ace et Foglio commencent à se considérer comme des ennemis et leurs équipes respectives, Atke et Kata, sont entraînées dans le conflit. En juin 2018, Youngin Ace gagnait du terrain sur la scène musicale de Floride, mais sa notoriété croissante a été éclipsée par un horrible incident. Alors qu'il fêtait un anniversaire avec son frère et deux amis, ils ont été pris en embuscade lors d'une fusillade en voiture. Youngin Ace a été grièvement blessé par 8 balles et son frère et ses deux amis proches ont perdu la vie. Ace est le seul survivant de l'attaque et l'incident l'a marqué durablement. Youngin Ace pensait que Foglio était impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'attaque, bien que Foglio ait toujours nié toute implication. La fusillade a marqué une escalade significative dans la querelle et a intensifié l'animosité entre les deux artistes. La perte d'Ace et son rétablissement ultérieur ont alimenté son désir de représailles et le cycle de la violence s'est poursuivi. Alors qu'il se remettait de ses blessures, Youngin Ace a également eu des ennuis judiciaires. Il a été arrêté pour avoir violé sa mise à l'épreuve en possédant une arme à feu, ce qui lui a valu d'être assigné à résidence. Malgré ses revers, Youngin Ace a continué à travailler sur sa musique, l'utilisant comme un exutoire pour exprimer sa douleur et sa colère. Il a sorti deux mixtapes pendant cette période, consolidant ainsi sa place sur la scène hip-hop. Foglio, quant à lui, n'a pas perdu de temps pour se moquer des pertes d'Ace. Il s'est rendu sur les médias sociaux pour poster des messages de raillerie, ce qui a contribué à envenimer la situation. Le va-et-vient entre les deux artistes s'est déroulé publiquement, attirant l'attention sur leur querelle et la violence qui l'entoure. En janvier 1929, la querelle prend une nouvelle tournure mortelle lorsqu'un rappeur du nom de Boskun est abattu à la sortie d'un Gentleman's Club. Boskun était le frère de Kezo, le bras droit de Youngin Ace. Le meurtre de Boskun a été un coup dur pour Atke et a donné lieu à des représailles. Un mois plus tard, en février 1929, un adolescent de 16 ans nommé Bibi Osama, qui était ami avec Foglio, a également été tué. Foglio a publié une chanson hommage intitulée Bibi Story, qui a attiré l'attention du grand public sur lui et sur la violence qui sévit à Jacksonville. La chanson mettait en lumière l'intense rivalité entre K.T.A. et Atke et les conséquences qu'elle avait sur les deux parties. Au fur et à mesure que la querelle s'intensifie, les deux équipes commencent à s'échanger des corps, chacune cherchant à se venger des pertes qu'elle a subies. Foglio lui-même a été la cible d'une fusillade, au cours de laquelle une balle l'a atteint à la tête. Bien qu'il ait survécu, la violence s'est étendue à sa petite amie, qui a également été la cible de tir. Foglio a perdu deux autres amis, Spice2X et RodK, l'un après l'autre. En mars 1929, Jungen Ace a été la cible d'une nouvelle fusillade, cette fois dans son hôtel en Géorgie. Une fois de plus, Ace a survécu à l'attaque, mais il a perdu un autre ami dans l'affaire. Les tireurs ont été identifiés comme étant originaires de Jacksonville, ce qui indique que la querelle a suivi Ace au-delà des frontières de l'État. Le conflit entre Jungen Ace et Foglio a eu un impact profond sur leurs équipages respectifs, Atke et KTA. La violence et les représailles ont créé un cycle de rétribution qu'il semblait impossible de briser. Les deux artistes ont utilisé leur musique pour exprimer leurs expériences et leurs émotions, mais la querelle a continué à éclipser leur carrière. Pendant ce temps, en 2022, il semblait que Foglio et Jungen Ace allaient enterrer la hache de guerre après une longue période de conflits, lorsque DJ Vlad les a interviewés séparément. Après que Foglio a ouvert les portes à une éventuelle paix, DJ Vlad s'est ensuite entretenu avec Jungen Ace pour discuter de leur querelle. DJ Vlad s'est entretenu avec Jungen Ace pour la deuxième fois, après de multiples entretiens avec d'autres personnalités de la scène. Son intention n'était pas d'exacerber les tensions entre Jungen Ace et Julio Foglio, mais d'explorer la possibilité d'une réconciliation. Jungen Ace et DJ Vlad ont discuté de la possibilité de mettre fin au conflit en cours. Jungen Ace a indiqué qu'il n'avait jamais rencontré Julio Foglio en personne et qu'il doutait de l'authenticité de ses communications passées. Il a souligné que de nombreuses personnes dans sa ville utilisent des diss-tracks contre lui comme stratégie pour gagner en audience et en popularité. Il a expliqué que cela créait un faux sentiment de rivalité avec des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Malgré l'animosité apparente, Jungen Ace a reconnu qu'une certaine forme de communication avait eu lieu, bien qu'il en ait minimisé l'importance. Il a laissé entendre qu'il était prêt à discuter et a suggéré qu'une résolution pourrait être possible, bien qu'indirectement. Interrogé sur la possibilité de s'asseoir avec Foglio pour discuter de leurs différends, Jungen Ace n'a pas rejeté l'idée d'emblée. Il a fait remarquer qu'en dépit des pertes considérables subies par les deux parties, il était possible de négocier et de faire la paix. Malheureusement, deux ans plus tard, Foglio est devenu l'une des victimes de la querelle des gangs, qui semble avoir pris de l'ampleur avec la mort de l'une des figures centrales du jeu. Les conséquences de la mort de Foglio, Faux amours ? La nouvelle du décès de Foglio a fait des vagues dans l'industrie musicale et parmi ses fans. En quelques heures, les plateformes de médias sociaux ont été inondées d'hommages, de condoléances et de souvenirs du défunt rappeur. Toutefois, ce qui a le plus marqué les esprits, c'est l'augmentation sans précédent du nombre de ses fans sur les réseaux sociaux et de ses visites sur YouTube. En l'espace de 24 heures, le compte Instagram de Foglio a gagné près de 200 000 nouveaux adeptes. Et ses vidéos sur YouTube ont accumulé des millions de vues supplémentaires. Ce phénomène est à la fois fascinant et déroutant, car il soulève des questions sur la fascination du public pour les célébrités après leur mort. L'annonce de la mort de Disney Kiss Temptation, le 18 juin, a provoqué une onde de chocs dans la communauté musicale. Alors que le monde entier était confronté à la perte du jeune rappeur, l'impact immédiat sur les flux de sa musique a été tout simplement extraordinaire. Le jour de sa mort, le nombre de streams de sa musique à la demande aux États-Unis a bondi de 549%, selon Nielsen Music. Le 17 juin, le catalogue de chansons de Disney Kiss Temptation a recueilli 9 200 000 flux. Cependant, le 18 juin, ce chiffre est monté en flèche pour atteindre 59,6 millions de streams. Cette augmentation spectaculaire a mis en évidence le lien profond que les fans ont ressenti avec sa musique et leur besoin de revisiter son œuvre à la suite de sa mort tragique. Parmi les chansons les plus diffusées ce jour-là, SAD a pris la tête avec 8,97 millions de streams, soit une augmentation de 408% par rapport aux 1,77 millions de streams de la veille. Jocelyn Flores a connu une augmentation stupéfiante de 628%, passant de 613 000 à 4,486 millions de streams. Moonlight a connu une augmentation de 370%, les flux passant de 900 000 à 4,23 millions. Change a également bénéficié d'une hausse significative, avec une augmentation des flux de 462%, passant de 719 000 à 4,04 millions. Enfin, Fuck Love, avec Trippie Red, a fait un bond de 499%, passant de 639 000 à 3,83 millions de streams. De plus, le jour de sa mort, les flux audio à la demande de Juice WRLD ont grimpé en flèche de 487%, atteignant plus de 38 millions et 2 millions de flux rien qu'aux Etats-Unis. C'est près de 24 millions de flux que n'importe quel autre artiste ce jour-là. Sa musique a dominé les hits parades, 4 de ses chansons étant entrées dans le top 10 sur des plateformes telles que Spotify et Apple Music. Lucid Dreams, le titre qui a propulsé Juice WRLD au rang de star, a été la chanson la plus écoutée de la journée, avec près de 4,4 millions de flux audio à la demande. Legend, avec ses paroles sinistrement prophétiques, a suivi de près avec 3 millions de streams. D'autres succès comme Robbery et All Girls Are The Same sont également entrés dans le top 10, se classant respectivement septième et neuvième. Cependant, bien qu'il n'ait pas le même pouvoir d'attraction que It's Is X ou Juice WRLD, et malgré les controverses et les querelles qui l'ont souvent entourée, le talent de Fulio est indéniable. Ses titres comme Crooks et List of Dead Ops ont été vus des millions de fois, faisant de lui une figure importante de la communauté rap. Sa disparition soudaine a laissé un vide, mais elle a également suscité une vague d'intérêt pour sa vie et son œuvre. Entre-temps, Youngin Ace a fait l'objet de critiques en ligne après la sortie du clip vidéo Do It après la mort de Fulio. Quelques heures seulement après l'annonce de la mort de Fulio, Youngin Ace a publié le clip de sa chanson Do It. Le moment choisi pour cette sortie a été perçu par beaucoup comme un acte délibéré de provocation, ce qui a suscité une vague de critiques en ligne. Les fans et les critiques ont accusé Youngin Ace de célébrer la mort de Fulio, ce qui a alimenté la controverse. La sortie de Do It a remis en lumière la longue querelle entre Youngin Ace et Giulio Fulio. L'histoire de violence, de perte et de provocation entre les deux rappeurs a créé un environnement toxique qui a eu des conséquences dans la vie réelle. Dès la diffusion de la vidéo, les plateformes de médias sociaux ont été inondées de réactions. Les fans et les critiques ont pris Twitter, Instagram et YouTube pour exprimer leurs opinions. Le sentiment dominant était l'indignation et l'incrédulité. Beaucoup ont accusé Youngin Ace d'être insensible et irrespectueux, certains suggérant même qu'il célébrait la mort de Fulio. Un utilisateur a commenté « Six jeunes nègres sont vraiment des démons », ce qui traduit bien l'état d'esprit général de consternation. Un autre a écrit « C'est un travail diabolique, bon sang », soulignant la transgression morale perçue. Une troisième personne a ajouté « C'est tellement triste, putain. Ces garçons ont du talent, mais il est utilisé pour s'entretuer et s'en réjouir. J'en ai été malade toute la journée. Non pas que je n'ai pas vu venir la mort de Fulio, bien sûr. Mais ça tourne en rond, encore et encore. » Youngin Ace n'est pas le premier rappeur à subir des réactions négatives pour s'être moqué d'un rival décédé. Le 6 septembre 22, le rappeur Lil Jojo, âgé de 18 ans, a été tragiquement abattu lors d'une fusillade au volant d'une voiture. L'incident a provoqué une onde de choc à Chicago, mais c'est la réaction sur Twitter du rappeur Chief Keef, avec qui Lil Jojo était en froid, qui a déclenché une tempête de réaction négative. Le tweet moqueur de Keef sur la mort de Jojo a suscité une condamnation générale et soulevé de graves questions sur la culture de la violence dans la communauté hip-hop. Restez à l'écoute pour découvrir les événements qui ont conduit à cette tragédie et explorer les conséquences qui ont laissé une marque indélébile sur le monde de la musique. Le meurtre de Lil Jojo et la réaction de Chief Keef. Le 6 septembre 22, le rappeur Lil Jojo, âgé de 18 ans, a été tragiquement abattu lors d'une fusillade au volant d'une voiture. L'incident a provoqué une onde de choc à Chicago, mais c'est la réaction de Chief Keef sur Twitter qui a mis le feu aux poudres. Un jour seulement après le meurtre, Chief Keef a posté sur Twitter une série de tweets qui ont déclenché une tempête de réaction. Dans un tweet devenu tristement célèbre, Keef écrit « It's sad, coos, that me. Jojo wanted to be just like us, hash LMO. » Suivi d'une série de rires « Hahahaha, hash rich nigga shit. » Cette réponse insensible et moqueuse à la mort de Jojo a suscité une condamnation immédiate de la part des fans, des critiques et des autres artistes. Cependant, Youngin Ace et les membres de son gang ne prêtaient pas trop attention aux réactions négatives. Car si Youngin Ace se moquait de la mort de Fulio avec son tout nouveau single, son collègue Spina Benz, membre du gang et collaborateur, en faisait autant. Spina Benz, de son vrai nom Noah Williams, est une figure clé de Latke ou Ace's Top Killers, un gang rival qui est impliqué dans un conflit sanglant avec la KTA depuis des années. La rivalité entre la KTA et Latke n'est pas qu'une question de musique. C'est une guerre qui a coûté des vies et laissé des traces de dévastation dans son sillage. Comme pour Youngin Ace, la rivalité entre Fulio et Spina Benz a atteint de nouveaux sommets avec une série de diss tracks et d'échanges sur les réseaux sociaux qui ont tenu leurs fans en haleine. Chaque nouvelle sortie semble faire monter l'attention, les deux rappeurs refusant de faire marche arrière et Spina Benz se réjouissant de la disparition de Fulio. Spina Benz a posté sur Instagram une série de messages de célébration de la disparition de Fulio Poutre ou Acemo. Game over. Nous avons gagné. N'était pas seulement une déclaration de victoire, mais aussi un manque de respect flagrant. Les messages sont rapidement devenus viraux, suscitant l'indignation et l'incrédulité sur les médias sociaux. L'Internet s'est enflammé avec les réactions aux commentaires de Spina Benz. Les fans et les critiques se sont rendus sur des plateformes comme X, anciennement connues sous le nom de Twitter, pour exprimer leurs chocs et leurs colères. Un internaute a écrit « Je peux le sentir. » Un autre a ajouté « C'est dégoûtant. » « Répuis Fulio. » « Spina Benz doit trouver le Christ. » Les réactions ont été immédiates et intenses. Beaucoup ont condamné Spina Benz pour son insensibilité et son manque de respect envers les morts. « Spina Benz ira en enfer pour cette histoire. » a écrit un internaute. Un autre a prédit de manière inquiétante Spina Benz et Jungvin Hayes qui disaient de la merde sur Fulio, c'est de la folie. L'un d'entre eux va probablement se faire prendre en train de déraper. Pourtant, de l'autre côté de l'allée, la petite amie de Fulio pleurait son amant bien-aimé. Au milieu de sa carrière florissante, Julio a trouvé l'amour auprès de Blanco Mani, une coiffeuse et entrepreneuse talentueuse de Jacksonville. Blanco, connu pour ses techniques de tressage impeccable et son esprit d'entreprise, est propriétaire du salon de beauté Rx Weeklyer et de la boutique Shopten 23. Leurs relations, bien que discrètes, étaient empreintes d'affection et de respect mutuel. Madame Blanco a souvent partagé des aperçus de leur vie commune sur les médias sociaux, mettant en évidence leurs liens profonds. Blanco Mani a été l'une des premières à confirmer la nouvelle. Elle s'est rendue sur Instagram pour partager son chagrin en publiant une série de messages et de vidéos émouvants. L'attention soudaine dont elle a fait l'objet l'a amenée à privatiser son compte, mais son chagrin était évident dans chaque mot qu'elle partageait. La première réaction de Madame Blanco à la mort de Julio a été le choc et l'incrédulité. Elle s'est rendue sur Instagram pour confirmer la nouvelle tragique, partageant une série de messages qui traduisait son chagrin d'amour. « Cette merde est tellement irréelle. Je viens de me réveiller, j'ai souri et j'ai essayé d'entourer mon petit ami de mes bras et j'ai réalisé que son cul n'était même pas en vie ou à côté de moi », a-t-elle écrit dans un message, accompagné d'une photo de deux ensemble. La mort prématurée de Julio Folio à l'âge de 26 ans laisse une marque indélébile sur la scène rap de Floride et au-delà. Malheureusement, avec la mort de Folio, la violence qui a dominé la scène rap de Floride ces dernières années ne semble que s'intensifier. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.